... J'ai pu mettre le nom endométrio sur mes douleurs en 2008 et ça faisait trois ans que je souffrais de cette maladie sans savoir ce que j'avais. Donc j'ai commencé à avoir mal au moment de mes règles, mais très mal, au point de ne plus avoir marché droite, au point de rester deux jours bloquée dans mon lit, couché, recroquevillé et de prendre des cachets, tout ce que je voulais prendre pour calmer cette douleur. Maintenant, c'était juste un mot. Ça m'a rassurée sur le moment même parce que je me suis dit « Ben voilà, on sait ce que j'ai, on va pouvoir le soigner, ça c'est bien. » Et malheureusement, ce n'est pas la réalité parce que c'est une maladie qui évolue tout le temps. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi on l'a. Et donc on vit avec une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, tout simplement et jusqu'à ce qu'on se passe. Endometriose is een chronische, meestal terugkerende ziekte die 1 op de 10 vrouwen in de vruchtbare leeftijd treft. Het endometrium is de bedekkende laag van de binnenzijde van de baarmoeder. In de loop van de cyclus en onder de invloed van hormonen, in dit geval oestrogenen, wordt het endometrium dikker. Het bereidt de baarmoeder voor op een eventuele zwangerschap. Als er geen bevruchting is, wordt het afgebroken en ontstaat er een bloeding. Dat is de menstruatie. Bij een vrouw die getroffen wordt door endometriose, verspreiden endometriumcellen zich ook elders in het lichaam. Ze verplaatsen zich meer bepaald via de eileiders. Weefsel dat sterk lijkt op het endometrium, ontwikkelt zich dan ook buiten de baarmoeder en veroorzaakt letsels, vergroeien en kistes op de organen waarin het infiltreert. Die kolonisatie gebeurt voornamelijk op de geslachtsorganen en in het buikvlies, maar kan ook doordringen tot de urinewegen, de spijsverteringsorganen en de longen. Al is dit laatste zeldzaam. De symptomen van de endometriose is de localisatie van de lésie. De symptomen van de lésie, zijn de douleur, de douleur pendant de regels, wat we hebben van de dysménerie. En dan ook de douleur die zijn liest aan de l'organe spijfie, zoals de uterus, de vagin, de vestie, de groen. In de months of we die diagnostiquen, we programmen een op机 are. Voor om te ziden dat dit niet, we banaen donen een medicaat die begrijt met m'nopause artificie en die alle effekte secondairen van de ménopause. Malheure impartial is dat dit, maar deze bepaalde is mijn uge, maar nog meer dan dat u. Donc là, j'ai dû me refaire opérer. J'ai aussi eu une résection digestive et j'ai été opérée pendant 8 heures d'affilée. C'était une très longue opération et même la revalidation était assez longue aussi. Ça a été très dur. Le traitement d'endométriose, il est à la fois hormonal et chirurgical, puisque une des caractéristiques de l'endométriose, c'est que c'est une maladie qui est hormono-dépendante. Donc une première approche qui peut être préparatoire à la chirurgie va être de bloquer la sécrétion hormonale. Et ceci de manière conjointe ou associée à la chirurgie, qui est jusqu'à présent la seule façon de réséquer les lésions d'endométriose qui sont déjà constituées. Quand je vois même auprès du corps médical, donc les médecins généralistes et certains gynécologues, c'est une maladie qui n'est pas suffisamment reconnue. Il n'y a pas de soutien non plus, que ce soit au niveau même financier, parce que c'est une maladie finalement qui coûte cher. Il y a beaucoup d'opérations à faire aussi. Au point de vue psychologique, il faut savoir y faire face aussi, simplement. On a créé ce centre de prise en charge de l'endométriose, le centre liégeois de l'endométriose, devant le constat que cette maladie était très mal diagnostiquée et que les patientes avaient souvent un très long parcours avant d'arriver à un diagnostic. Et donc, une des premières raisons, c'était d'essayer de réunir des spécialistes ou des gens intéressés par le diagnostic et la prise en charge de cette pathologie pour avoir un espèce de centre de référence, pour que les gens sachent où s'adresser lorsqu'ils présentaient des symptômes d'endométriose. C'est un endroit qui est vraiment multidisciplinaire au point de vue des médecins, mais pas que de la médecine. Ça va de la prise en charge de la patiente dès le départ, jusque même après son accouchement, si elle arrive aussi à avoir des enfants. Donc, sachant que cette maladie, souvent, a été très problématique dans la question de fertilité. Donc, j'en ai parlé très vite à mon gynécologue. J'étais une des premières opérées par le docteur Godin. Un peu de temps après, je vais passer en PNA pour essayer d'avoir un enfant. Quand une patiente présente une infertilité suite à une endométriose, on peut avoir besoin de différents traitements, en plus de la chirurgie. La chirurgie ne suffit pas toujours, qui sont le suivi de l'ovulation, la stimulation ovarienne, les inséminations ou la fécondation in vitro. Et dans ce cadre, nous sommes aussi formés à suivre les patientes pour la prise en charge de leur traitement jusqu'à une grossesse éventuelle. J'ai suivi avec le docteur Le Gros la nutrothérapie pour l'endométriose. Donc, c'est tous des conseils qu'elle m'a donnés au point de vue alimentaire pour essayer que cette maladie ne revienne pas, tout simplement. Moi, je travaille au sein du CLÉ comme gynécologue plutôt médical. Donc, je vais aider la patiente à la suite de la prise en charge. Donc, quand elle a été opérée de son endométriose, on va pouvoir l'aider à prolonger ce traitement, soit par certains médicaments, soit par aussi des moyens plus naturels comme des plantes, comme des conseils alimentaires. Et là, c'est là que la patiente va pouvoir intervenir parce qu'elle va pouvoir se prendre en charge elle-même. Il y a la présence d'autres médecins, d'autres personnes qui sont aussi des paramédicaux et qui vont, eux, aider la patiente. Par exemple, une sexologue qui va aider à la qualité de vie sur le plan sexuel puisque l'endométriose peut donner des difficultés sexuelles avant et après chirurgie. Il y aura éventuellement une psychologue aussi qui peut aider la patiente quand elle ne se sent pas entendue par rapport à sa maladie, parce que la maladie est peu connue, parce qu'elle n'est pas reconnue comme une maladie grave ou chronique. Et puis alors, on a la kinésiologue, l'ostéopathe, l'acupunctrice qui peuvent alors aider à gérer les autres symptômes gênants de la maladie, que ce soit avant ou après chirurgie, et aider à ce qu'elle n'évolue plus de façon chronique. Je trouve que ce qu'ils font, finalement, est là pour aider les femmes qui sont atteintes de cette maladie-là. On écoutait. Et je pense que c'était nécessaire.